Les raisons du non-recours sont multiples. Il n'est pas certain qu'on les connaisse tous aujourd'hui. En tout cas, celles que nous avons pu mettre en avant à l'Odenor, l'Observatoire du non-recours, sont au nombre de cinq. Tout d'abord, un non-recours par non-connaissance. C'est un non-recours qui est plutôt massif dans tous les travaux qu'on a pu mener, nous-mêmes ou d'autres équipes sur le sujet, la non-connaissance pouvant renvoyer à une absence totale d'informations ou alors une difficulté aussi à se saisir et utiliser au mieux cette information. Deuxième forme de non-recours, cette fois-ci, une demande peut être engagée. Mais la réponse, alors que la personne est éligible, la réponse tarde à être donnée. On appelle cela un non-recours par non-réception. Ce non-recours par non-réception, c'est par exemple l'ensemble des prestations sociales, familiales par exemple, financières, qui ne sont pas versées en temps et en heure et qui génèrent des rappels de droits. On est là dans un non-recours par non-réception, qui est temporaire, le plus souvent. Il y a ensuite un non-recours par non-demande. Les personnes connaissent, ont pu faire valoir un droit, et en tout cas pour multiples explications, donc à chaque raison il y a une diversité d'explications, pour une multiple explication, on ne demande pas ou ne demande plus. Cela peut être du fait d'une lassitude, d'une crainte de stigmatisation, un calcul coût-avantage. Ce que je peux demander finalement, me demande tant en termes de démarches administratives, et ce peut être sur une courte durée, pour que je ne demande rien. Et puis il peut y avoir aussi une non-demande volontaire, par désaccord, désintérêt pour l'offre, mais aussi parfois par désaccord avec ses principes et son sens, ou ses modalités de mise en œuvre. Au-delà de ces formes-là, d'autres formes de non-recours qu'il faudrait distinguer de cette non-demande, qui est le non-concernement, lorsque cette fois-ci les personnes ne vont pas demander, mais non pas par désintérêt pour l'offre, ou par stigmatisation, en tout cas pas pour les raisons, les explications qui caractérisent la non-demande, mais du fait qu'elles ne se sentent plus concernées par ce qui est proposé. Là, il y a une forme de repli, et l'idée d'avoir des droits se dissipe peu à peu, c'est une question tout à fait redoutable, et qu'on voit apparaître de plus en plus dans les travaux que nous menons depuis 2002. Le non-concernement est l'une des deux dernières formes que nous avons vues apparaître au cours de ces dernières années, alors que nous travaillons sur le sujet depuis le début des années 2000, à l'Odénor. Et enfin, une autre forme qui est la non-orientation, lorsque, dans l'environnement social, des acteurs, qui peuvent être des proches, mais aussi des acteurs professionnels, par intuition, présomption d'un besoin, d'une situation, ne vont pas aider la personne à s'orienter vers, gérer, un prestataire de service. Cette non-orientation, nous l'avons perçue en l'occurrence pour des personnes en situation de handicap, de handicap psychique plus précisément, qui n'étaient pas suffisamment orientées vers des dispositifs d'aide, mais tout d'abord vers les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, sur les territoires. Donc vous voyez, nous avons, à travers le non-recours, plusieurs raisons principales, qui elles-mêmes sont éclairées à travers différentes explications, et en disant cela, je ne clôt pas la typologie du non-recours. Elle évoluera encore. Dire que la non-demande contient des demandes, c'est une façon de mettre en garde contre l'idée selon laquelle, puisque les personnes ne demandent rien, elles n'attendent rien. Et puisqu'elles ne demandent rien, finalement, ce qu'on propose ne sert à rien et on pourrait le supprimer. C'est un peu en raccourci le raisonnement qui était tenu dans certains pays concernant le non-recours et l'usage politique qui était fait du non-recours dans les années 70-80, par exemple en Grande-Bretagne. Puisqu'il y a la non-demande, l'offre publique ne sert à rien, on peut la réduire, sinon la supprimer. Donc attention à cette non-demande. Elle contient des demandes. Elle contient des demandes. Les besoins sociaux existent et il y a des demandes aussi d'être entendues sur ces besoins et sur les réponses collectives qui doivent être apportées. Donc la demande d'être entendues sur ce qui serait préférable à mettre en œuvre. Alors, pas forcément une demande qui porte sur de nouvelles prestations, par exemple, mais des demandes qui portent sur les modéités d'exécution. On a vu comment, en entendant cette non-demande, des organismes sociaux ont pu revoir un certain nombre de règles qui prévalent en matière d'aide à la culture, d'aide aux loisirs, etc., de façon à mieux, par exemple, à mieux articuler ces demandes aux besoins des familles et au temps des familles. La non-demande, elle est aussi à ce que ce qui est proposé soit davantage justifié, compris et justifié par les acteurs prestataires. Donc la non-demande n'est pas une forme morte de non-recours. Au contraire, elle doit être entendue pour tout ce qu'elle signifie en termes de demandes multiples et variées. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est à l'échelle d'observations qu'est celle de l'ODENOR. Depuis 2002, de plus en plus d'acteurs se saisissent de la question. Cette question du non-recours est posée sur des agendas politiques institutionnels. On voit qu'au niveau national, des plans pauvreté successivement se saisissent du sujet et incitent des acteurs qui étaient déjà sur la question de l'accès aux droits, organismes sociaux, collectivités territoriales, à prendre en compte encore plus fortement le sujet du non-recours. Action descendante, action aussi remontante. Et ce qui est important, c'est finalement tenir compte au mieux pour organiser, tenir compte au mieux des réponses qui se mettent en place au local et qui parfois, du fait de la segmentation du public, du cloisonnement des dispositifs, ne sont pas suffisamment coordonnées. Donc une réponse ou des réponses globales à travers des réformes principales de simplification, simplification administrative ou de fusion de prestations sociales, certes, mais aussi pouvoir dynamiser ensemble sur les territoires les initiatives qui sont prises par les uns et par les autres, parce qu'au final, ce sont des intentions sur les mêmes territoires et qui concernent les mêmes populations.